Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News au sommaire de l'actualité. Au Soudan du Sud, la dématérialisation des espaces civils se poursuit. C'est le cas à Kodok, ville située dans le nord-est du pays, où une école qui a servi de caserne aux groupes armés a été restituée aux populations. En Côte d'Ivoire, 22 milliards de francs CFA vont être débloqués par le gouvernement pour les producteurs de coton-graines. Cette annonce est accompagnée par celle du prix d'achat fixé à 300 francs CFA le kilogramme. Et puis, les agriculteurs rwandais expriment leur doléance au gouvernement. La ministre de l'Agriculture est allée à leur rencontre. Elle promet des solutions, notamment pour les problèmes liés au projet d'irrigation. Mais tout d'abord, à Madagascar, les électeurs sont de retour ce lundi 27 mai pour élire leurs députés, instructant aux allures de revanche. Cinq mois après la présidentielle qui a vu la victoire d'Andra Djouel devant son éternel rival Marc Ravalomanane. À l'issue de ces élections, le président élu Andra Djouel espère avoir les coups de frange pour mener les réformes qu'il a amorcées. Il s'agit donc pour le chef de l'État d'un premier test électoral. À noter que ce sont près de 500 candidats sur les plus de 800 candidats qui briguent les 151 sièges de l'Assemblée nationale. Au Soudan, alors que les protagonistes de la crise s'emploient, former un gouvernement de transition, la démilitarisation des espèces civiles se poursuit, une étape essentielle pour créer un environnement propice à un retour volontaire des civils dans leurs foyers. C'est ainsi qu'un accord a été signé ce vendredi 24 mai 2019 à Kodok, dans le nord-est du pays. Cet accord a permis la restitution d'un bâtiment scolaire à un usage civil après avoir servi de caserne à différents groupes armés au cours des cinq dernières années. On écoute à ce propos le général Akol Majok, commandant SSPDF. Nous ne voulons pas faire cela dans l'obscurité parce que nous voulons dire au monde, à la région, que nous sommes pour la paix et que nous quittons l'école, car notre présence à l'école ici donne beaucoup d'excuses, même aux donateurs. Si vous parlez d'éducation, ils disent non. Les écoles sont occupées par des soldats. Satisfaction également du côté de la population. Le ministre de l'Éducation parle d'un grand jour pour les enfants de la région. Je vous propose d'écouter James Luania. Ce jour est un jour historique. Nous attendions ce jour depuis le début de l'année scolaire. Comme vous le savez, l'école était une caserne armée depuis 2013, en fonction de qui contrôlait la région, les rebelles ou le gouvernement. Nous avons donc maintenant remis l'école et les installations ont besoin de beaucoup de choses. En République démocratique du Congo, la partie est du pays est secouée par une crise. Plusieurs groupes armés sévissent dans cette zone. Pour une sortie de crise, des députés provinciaux de la province du Sud-Kyu, à l'Est de la République démocratique du Congo, se disent prêts à dialoguer avec les forces démocratiques pour la libération du Rwanda. La Commission défense et sécurité de l'Assemblée provinciale de la région entend envoyer une délégation à la rencontre des éléments du FDLR. Objectif affiché, trouver des mesures devant, amener à sécuriser, à protéger efficacement la population de cette région. Dans le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, le gouvernement entend débloquer 22 milliards de francs CFA en faveur des producteurs de coton pour la campagne 2019-2020. Une nouvelle subvention aux producteurs de coton graines, filière capitale pour l'économie ivoirienne. Philomantine nous en dit plus. Le gouvernement ivoirien a attribué une enveloppe de 22 milliards de francs CFA aux producteurs de coton pour la campagne 2019-2020. Ainsi, le tarif annoncé qu'il y a de 44 francs CFA le kilogramme, inclus dans le prix pour le coton graines établi à 300 francs CFA le kilogramme, s'avère être l'un des plus élevé de la sous-région. Cette subvention s'inscrit dans une dynamique d'accompagnement des paysans dans leur effort au quotidien. Si le gouvernement a augmenté au-delà de 265 francs et qu'on a un prix plus rémunérateur, cela permettra aux cotonculteurs d'amortir certaines charges et de faire face aux réalités du changement climatique. Donc c'est un soulagement. S'agissant de la production cotonnière, elle a connu une hausse de 12% lors de la campagne 2018-2019 comparée à celle précédente. Néanmoins, le rendement par hectare a chuté de 1,26 tonnes à 1,17 tonnes en raison des pluies tardives. Toutefois, les acteurs de la filière tablent sur une récolte de 500 000 tonnes de coton pour 2019-2020. Il est important au niveau des producteurs de certainement maîtriser et de se considérer en situation de professionnalisation. Si la professionnalisation est prise à cœur par l'État de Côte d'Ivoire, je pense qu'ils peuvent atteindre l'objectif de 500 000 tonnes de coton. La Côte d'Ivoire est le troisième producteur africain de coton graines. Ainsi, les recettes d'exportation du pays contribuent à hauteur de 1,7% aux produits intérieurs bruts. Au Rwanda, le gouvernement à l'écoute de ces agriculteurs. Ces derniers sont confrontés à de nombreux fléaux qui menacent leur activité en visite dans la région de l'Est. La ministre de l'Agriculture a promis de résoudre les problèmes liés au grand projet d'irrigation, le plus grand du pays, qui a coûté au gouvernement plus de 24 millions de dollars. La ministre de l'Agriculture multiplie les rencontres avec les agriculteurs et les éleveurs dans différentes régions du pays. Le but est d'écouter les doléances de ceux qui pratiquent ces métiers qui contribuent à 33% aux produits intérieurs bruts du Rwanda. Ici, dans le district d'Otilehe, dans la province de l'Est, la ministre s'est entretenue avec les membres de la coopérative d'irrigation de Na'a-chô. « Nous avons un gros problème d'hippopotames qui viennent du parc pour détruire toutes nos cultures. On avait réussi à maîtriser celles qui habitent dans le lac d'à côté, mais pas celles du parc. Cela nécessite des efforts dont nous ne disposons pas et nous aimerions que vous nous aidiez, madame la ministre. Et puis la compensation pour ce que les hippopotames détruisent prend trop de temps. » La coopérative d'irrigation compte plus de 2000 membres qui pratiquent l'agriculture sur une étendue de plus de 1000 hectares. Le projet d'irrigation sur cette étendue est la plus grande de tout le pays, ayant coûté 24 millions de dollars pour installer. « Ce projet d'irrigation a révolutionné la vie de ces agriculteurs et nous nous en félicitons, mais il faudra continuer de les éduquer. Il y en a qui n'ont pas encore compris les pratiques modernes de l'agriculture et c'est pour cela qu'il y a des écarts de rendement. Nous voyons encore ceux qui récoltent par exemple une tonne par hectare et ceux qui en font 12 tonnes. Nous continuerons la sensibilisation en ce qui concerne d'autres problèmes auxquels ils font face. On va trouver des solutions très rapidement. » Les agriculteurs ont aussi présenté des soucis liés aux problèmes techniques des pivots d'irrigation qui durent pendant quelques mois. La province de l'Est est l'une des régions les plus frappées par la sécheresse au Rwanda. Rien qu'en décembre dernier, plus de 31 000 hectares de culture ont été dévastés par la sécheresse, ce qui a laissé environ 41 030 ménages vulnérables à l'insécurité alimentaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage ST' 501